Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer une recette, la recette des crapillots aux pommes. Alors ils sont morovendiaux, aujourd'hui on les prépare beaucoup avec du lard, du jambon, mais avant on les consommait soit nature en les trempant dans du fromage blanc, soit avec des pommes. Donc moi je vais vous proposer la recette avec les pommes. Donc pour les réaliser, il vous faudra 3 pommes, rainettes moyennes si possible, sinon moi j'ai pris des golden, ça allait très bien, 100 g de beurre, 75 g de sucre et une pâte à crêpes déjà prête. Pour la pâte à crêpes, vous pouvez prendre soit votre recette, soit la mienne que je vous propose rapidement. Donc pour la faire, il faut 500 g de farine, 100 g de sucre, 7 g de sel dans un contenu. Dans une seconde jarre, il vous faut 6 oeufs battus et mélanger avec 800 ml de lait. Donc vous mélangez bien vos ingrédients secs, vous mélangez bien vos ingrédients liquides, hop, vous mettez tout d'un coup tous les liquides dans les secs en une fois et vous mélangez bien pendant 10 minutes. Votre pâte n'aura aucun grumeau. Donc là, votre base de pâte à crêpes est prête. Ensuite, on va continuer en préparant les pommes. Donc vous prenez vos 3 pommes, vous allez les évider, les peler, les émincer en lamelles de 2 mm d'épaisseur. Sous-titrage ST' 501 Vous les mettez aussitôt dans une sauteuse avec tout le beurre sur feu doux et vous les retournez délicatement pour bien les enrober. Quand elles s'attendrissent, vous pouvez les poudrer de sucre. Donc moi, j'ai mis une première partie. Ensuite, je les ai bien retournées, j'ai mis le reste du pot. Et on les retourne de temps en temps jusqu'à ce qu'elles commencent à caraméliser. Une fois que ceci est fait, il ne vous restera plus qu'à les placer sur un sopalin pour les égoutter. Vous les mettez de côté. Vous ne les touchez plus jusqu'à ce que vous fassiez vos crêpes. Donc moi, je les ai préparées dans la matinée, j'ai mis ça de côté. C'est à ce moment-là que j'ai mis les pommes dans la pâte à crêpes, à la dernière minute, au moment de les préparer. Vous les cuisez normalement, de façon traditionnelle comme des vraies crêpes. Mais par contre, vous remplissez bien votre louche pour que la crêpe soit épaisse de 2 mm. En fait, c'est une crêpe qui se mange unique si on veut. Je veux dire, on ne va pas en prendre 2, 3, non. Vous en faites une bien épaisse, avec beaucoup de morceaux de pommes. Elle suffira d'elle-même pour dessert. Ensuite, vous les retournez, vous cuisez l'autre face et vous pouvez les servir. Vous verrez, la cuisson est un petit peu plus longue que les crêpes traditionnelles. Donc, ces capriots ne se roulent pas. Ils se servent chauds. On n'a pas besoin de rajouter du sucre dessus. Il nous faut juste un couteau, une fourchette ou alors on les arrache avec les doigts. Ça va aussi. Je vous souhaite une bonne dégustation. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Et en attendant, prenez soin de vous. Si vous avez un like de haut, si vous avez un like, un pouce bleu et abonnez-vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501